Nous sommes à votre écoute ce soir concernant les allégations mensongères qui accablent notre pays. A Tomboktou, Bamako, Moptie et Asikassou, vous nous avez parlé avec votre cœur car vous pensez que les ennemis du Mali veulent saper ainsi le moral de nos militaires sur nos différents théâtres d'opération. Suivons Bobakar Kanute en collaboration avec nos stations régionales. Le fait de renvoyer la France, vraiment ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Le Mali est bien parti, on avance, on ne recule plus. Il ne peut rien, non, non, on continue seulement, il ne peut rien. Je crois que ce sont des blagues, des choses qui n'ont pas de fondement. Notre pays ne peut pas être un lieu de transit. Nous, on se cherche, on ne peut pas laisser l'ennemi détruire notre pays. Ils sont des ennemis patentés, des mauvais éléments pour le problème de Moura. Ils sont les chefs principaux qui sont morts là-bas. Ils sont des blancs qui sont morts là-bas. C'est la France qui a mené ces gens qui entraînent les gens, les noirs là-bas pour tuer nous-mêmes, entre nous-mêmes. Ils sont jaloux du Mali, ils ne veulent pas voir le Mali être ainsi. Les ennemis là, ils vont être toujours des ennemis. On ne va jamais leur adhérer dans notre pays ici. Ce que l'Amérique a dit là, on a entendu. Nous ne sommes pas contents de cela. Ils ne devraient pas condamner nos militaires qui sont en train de nous sauver. Ça on n'accepte pas. En tant qu'aide d'Erimoucha, nous on a combattu les Français pour la colonisation avant l'indépendance du Mali. Depuis l'indépendance réellée au Mali, on est avec l'État malien et on continue d'être. Là où soit l'État malien, nous on est avec eux. Quelles que soient les douleurs, quels que soient les combats, on est avec l'État malien. Donc j'ai un appel aussi que nous les Erimoucha, on va soutenir l'autorité du Mali. Surtout la transition du Mali et les Fama. Pour qu'on reste à notre indépendance totale sur tout le territoire du Mali. Et aujourd'hui nous demandons à nos autorités de ne pas suivre ces détracteurs-là qui sont juste là pour déstabiliser notre pays. Car aujourd'hui en tant qu'Erimaliens, nous sommes les mieux placés quand même pour parler de notre pays. Et en aucun moment je ne vis un Malien sortir pour dire que l'armée malienne a fait ceci ou cela. Et depuis l'arrivée de la transition, ils sont là à lutter pour qu'on puisse retrouver notre souveraineté totale. Et pour que chaque Malienne puisse au moins se sentir en sécurité. Car on a une armée qui est une armée républicaine, qui est une armée qui défend la population d'abord. Et qui lutte pour que le pays soit encore plus stable. On sait très bien que l'armée malienne est en train de bien travailler. L'armée malienne est en train de libérer le pays. Et l'armée malienne est en train de lutter contre le terrorisme. Nos forces et nos autorités ne font que ce qu'ils veulent la population. Et ce que les opinions internationales et même l'ONU sont en train de dire, moi je pense que ce sont des folclores médiatiques. Seulement je demande à la population malienne de se donner les mains pour faire la cohésion tout autour de nos autorités. Le message que je lance à la population malienne, c'est de dire à la population malienne que nous avons gagné. Parce que ces messages d'Intox, c'est le désespoir. Les messages d'Intox, ça montre qu'ils ont perdu. Alors c'est aux Maliens de se donner la main. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils feront, nous soutenons notre gouvernement. Nous soutenons la transition. Ce n'est pas leurs propos qui peuvent déstabiliser le Mali. Le Mali est sur le rail de développement à travers notre transition. Et nous sommes fiers. Je ne peux pas comprendre pourquoi ces puissances étrangères se fâchent encore contre le Mali. Et leurs actions tendent à embourber notre pays. Et je ne trouve pas normal que cela arrive parce qu'ils doivent nous assister. Le rapport qui incrimine notre pays est un rapport qui est biaisé et qui ne respecte aucune procédure des normes internationales pour mener des enquêtes. Je lance un appel à tous mes compatriotes à se mobiliser derrière la transition et leur dire qu'il n'y a pas de souveraineté sans sacrifice, sans souffrance. Nous devons répondre à notre hymne national et à notre devise. Un peuple, un but, une foi. Aujourd'hui, ce n'est ni les dirigeants qu'on doit regarder, ce n'est ni les hommes qui dirigent ce pays qu'on doit regarder, ce n'est ni X ou Y, mais c'est le Mali même qui est dans le gouffre. Mettons-nous ensemble pour sortir le Mali de ce gouffre d'abord, avant d'aller à autre chose. Si les gens se réunissent vraiment pour vous détruire, initiez-vous pour vous construire.